Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le rendez-vous du Classico est déjà officiel. Les deux clubs s'envoient un message d'une grande violence. Fick se venge du Bayern et lance un message au Real Madrid. En zone mixte, Pansy Fick a exprimé sa joie après la victoire contre le Bayern Munich tout en se tournant vers Madrid pour le Classico. En avril 2020, Pansy Fick a vu son contrat avec le Bayern prolongé jusqu'en juin 2023. Cependant, à la surprise générale, il a quitté le club bavarois à la fin de la saison 2020-2021 en raison de désaccords avec la direction. Hier, il a retrouvé son ancien club, avec le FC Barcelone, lors du match de la troisième journée de la Ligue des champions, où le Barça a remporté une victoire face au Bayern Munich, 4-1. En 6-1, Pansy Fick s'est exprimé devant les caméras de Movistar pour analyser la rencontre. Le match a été génial. Après le premier but, nous avons eu 10 ou 15 minutes qui nous ont coûté un peu, mais c'est bien de voir que l'équipe se remet. Nous avons une équipe jeune et c'est important de voir faire cela. Nous devons montrer notre potentiel et nous essayons de jouer de mieux en mieux à chaque fois, à laisser entendre Fick. Plus loin, le coach allemand a continué. Cette victoire est incroyable. Le Bayern est une équipe merveilleuse, avec des joueurs fantastiques qui savent très bien jouer. Et bien sûr, si vous gagnez ce genre de match, vous devez le célébrer. Cette victoire nous donne confiance en notre qualité pour le match de samedi, a poursuivi Fick, se projetant déjà sur son prochain défi. Fick face à Real Madrid. Lors du week-end à venir, les joueurs de Ansi Fick joueront contre le Real Madrid, qui est le deuxième au classement, à trois points du club catalan. Ansi Fick a souligné la confiance que procure la victoire contre le Bayern pour cette rencontre. Mais il a préféré ne pas s'étendre sur le sujet du Classico. « Je ne pense pas à ce qui pourrait arriver au Bernabeu, j'y penserai à partir de demain. Aujourd'hui », a-t-il déclaré. Ce jour, il devrait avoir une séance de récupération avec les titulaires avant de réellement s'apprêter pour le match le plus attendu d'Espagne. Real Barça, Rafinha et Vinicius lancent les hostilités. Pour le prochain choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Rafinha s'attend à un match de folie. Rafinha marche sur l'eau depuis le début de la saison. Ce mercredi, l'attaquant brésilien a une fois de plus brillé avec le Barça, signant un triplé lors de la victoire éclatante des Blaugrana face au Bayern Munich, 4-1, en Ligue des Champions. Grâce à cette performance, le club catalan a enfin battu les Bavarois, une première depuis 2015. Ce coup d'éclat de Rafinha fait écho à la prestation de Vinicius, auteur lui aussi d'un triplé face au Borussia Dortmund la veille. Suite à cette démonstration de force, le capitaine des culets a annoncé que le Classico contre le Real Madrid, prévu ce samedi pour la 11e journée de Liga, promettait d'être intense. Rafinha prédit un duel de haute volée. Vu ce qui s'est passé hier, mardi, et ce qu'on a fait aujourd'hui, mercredi, ce sera un grand match. Barça-Real est l'un des meilleurs matchs au monde, a affirmé le natif de Porto Algron en 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Rafinha a déjà été décisif sur 17 buts, avec 9 réalisations et 8 passes décisives. Quels résultats pouvez-vous donner à ce match Tony Truant à venir ? Donnez-nous vos avis en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se voit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501